Avec le vieillissement de Cheo Kouyate et Didrisse Ganagui, l'UJC cherche des milliers talentueux pour les remplacer. Kouyate et Ganon ont tous les deux 33 ans et leur avenir en sélection est incertain. Après la Coupe du Monde 2022, la prochaine grande compétition sera la Coupe 2023 qui va se jouer en janvier 2024 en Côte d'Ivoire et ça sera très difficile pour certains d'y participer et un joueur est une option sérieuse pour remplacer l'un d'entre eux au poste de milliers de terrains. Nous en parlerons dans cette vidéo mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce joueur c'est Ibrahim Adjallou, le petit frère du Sénégalais Abdi Djalou. En mars 2021, Abdi Djalou a choisi de porter le maillot du Sénégal, un choix qui a fait du bien à la sélection sénégalaise mais également aux joueurs lui-même. Après avoir remporté la Coupe 2021 au Cameroun, Abdi Djalou avait accordé une interview à Abdi Sénégal. Lors de l'entretien, il s'était prononcé sur le futur choix de son petit frère. Il avait annoncé qu'il ne mettra pas de pression à son frère mais qu'en été, ils seront tous les deux au pays de la Teranga et ça sera l'occasion de lui faire visiter les pays. C'est après cela que Ibrahim Adjallou allait faire son choix. S'il choisit le Sénégal, ça ne sera presque pas une surprise parce qu'actuellement il y a son grand frère qui fait partie des cadres de la sélection sénégaliste et qui est un titulaire indiscutable en défense. L'autre raison est qu'il sera très difficile pour Ibrahim Adjallou de jouer avec l'équipe de France. Déjà depuis un an, il n'est plus convoqué avec les U21 de la France. Entre 2016 et 2021, Ibrahim Adjallou a joué avec les U18, les U19, les U20 et les U21 de la France à 17 reprises. Le milieu défensif de Southampton a peut-être trop hésité entre le Sénégal et la France. Pour la Coupe du mois 2022, il sera très compliqué pour Ibrahim Adjallou d'y participer. Nampalismendi est le tutelaire devant la défense de Lyon et il est excellent. Depuis sa première sélection en mars 2021, Alicice a cherché un joker pour Nampalismendi. C'est Pate 6, le milieu de terrain du Rayo Vallecano en Espagne. Pour sa première sélection avec le Sénégal, Pate 6 a impressionné face à la Bolivie et ça lui donne plus de crédit que Ibrahim Adjallou qui n'a jamais porté le moyen sénégalais. Mais s'il décide de venir représenter le Sénégal, Ibrahim Adjallou peut avoir un rôle important d'ici la Cannes en Côte d'Ivoire qui va se jouer en janvier 2024. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Futsen.